Les manifestations initialement prévues le 29 août et le 4 septembre sont annulées. C'est une décision du Front National pour la défense de la Constitution qui a été rendue publique vendredi soir. Le responsable des antennes du Front donne les raisons. Pour donner la chance aux médiateurs et de l'encourager dans ses initiatives, mais aussi et surtout tendre une nouvelle perche aux autorités de la transition. Quant à la date du 4 août, comme vous le savez, ça coïncide à un dimanche et nous avons également accepté d'accéder à la demande de la communauté chrétienne de Guinée qui nous a sollicité de sursoir à la date pour permettre aux fidèles chrétiens de célébrer leur prière. Par contre, la manifestation prévue le 5 septembre, date d'anniversaire du coup d'état qui a apporté le CNRD au pouvoir, est maintenue. Le FNDC qui avait salué à l'époque l'action de l'armée, veut une forte mobilisation pour démontrer la déception du peuple un an après le coup d'état. Des citoyens pro-démocratie, à cause de leur opinion, se retrouvent à travers des procédures extrajudiciaires en prison, notamment Founi Kemengé, Ibrahim Yerlo, Seikou Yaya, sans compter les anonymes. Les répressions sanglantes des manifestations récentes qu'on a connues en Guinée, au moment où je vous parle, il y a huit Guinéens qui ne sont pas encore enterrés. Les autorités qui ont décidé de la dissolution du FNDC le 8 août dernier avaient déjà interdit les manifestations sur les voies publiques. Les responsables du FNDC ne veulent pas s'y soumettre. Le cœur battant de la démocratie sont les manifestations. C'est ce qui a fait que c'est le seul pouvoir dont disposent les sujets, ceux qui sont gouvernés. Donc les décideurs ne peuvent pas continuer à prendre des décisions qui sont parfois impopulaires, illégales, et que les citoyens ne puissent pas avoir les moyens de s'exprimer. Près d'un an après le coup d'État, le CNRD et les forces vives de la nation n'a dû pas à s'accorder sur la durée de la transition en cours. Le FNDC multiplie les appels aux manifestations depuis quelques mois. Des manifestations qui ont fait huit morts. La restauration du couvert végétal fortement menacé par l'action humaine se pose comme une nécessité pour l'avenir de l'écosystème forestier guinéen. Pour élever ce défi, l'implication de tout s'avère incontournable. À Baladou, dans la commune rurale de Bolodou, les membres du syndicat professionnel de la filière bohamed inter plusieurs Mélina, une activité qui s'inscrit en droite ligne de l'engagement personnel du président de la transition. Si le président de la République, le colonel Mamadi Doumouya, lui-même s'est engagé pour venir planter le bois, reboiser pour que la population ou l'environnement guinéen soit protégée, il faut que les autres syndicats ou syndicalistes adhèrent à cette réflexion du président de la République. La mission c'est guégué doux, l'environnement est ouvert, chacun doit travailler. Depuis 2014, les acteurs de la filière bohamed accompagnent le gouvernement dans la préservation des forêts à travers des actions de reboisement. Les autorités administratives et communales promettent de veiller à la protection de cette jeune plantation, comme dit le slogan, un citoyen, un arbre planté, eux protégés. Un guinéen, un arbre, mais un arbre protégé. Parce qu'il ne s'agit pas de planter, il s'agit maintenant de protéger. Donc je demande à tout le monde et je demande à Baladou et à Bolodou de suivre ce qui est fait ici-là. Pour cette opération, plus de 1000 plantes de variété Mélina sont mises en terre. L'objectif du syndicat professionnel de la filière bois est de participer à la campagne de protection de l'environnement initiée par le président de la transition. L'objectif du syndicat professionnel de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada